et coucou aujourd'hui je vous retrouve comme prévu je vous avais promis qu'on ferait un album ensemble mais du coup je me lance ça y est alors j'espère que je vais être clair j'espère que voilà je vais être assez organisée parce que là je vais pas procéder comme je fais d'habitude d'habitude voilà je enfin voilà c'est différent là il faut vraiment que je vois plus carré que d'habitude mais bon on va essayer on verra bien ce que ça donne alors pour cet album je vais essayer d'utiliser au maximum toutes les chutes la voyez j'ai préparé le début je n'ai que ça comme chute qui peut nous servir pour faire des découpes ou autre et pour cela on va faire la première page en fait je garde mais 21 par 29 7 j'aurais peut-être pu couper juste deux millimètres attendez ce que je voudrais pas m'embêter après avec les découpes j'ai l'impression pas avoir que d'habitude ouais c'est ça je vais couper je vais couper les deux millimètres qui en trop parce que j'ai peur du coup après que ça m'embête au moment de la découpe donc j'aurais peut-être pu faire avant mais du coup j'ai changé de lame mais les papiers action c'est une catastrophe j'ai pourtant une lame neuve mais ça me fait des bouloches j'aime pas ça je crois que prochainement il va falloir que que je me fasse une commande de cartes stock de meilleure qualité c'est plus cher mais bon donc je reviens à ça donc du coup je n'ai plus neuf sept mais j'ai 29,5 donc je garde ma feuille les 21 là je fais 29,5 au lieu de 29,7 c'est tout simplement pour après le matage qu'on s'embête pas et ensuite sur les 29,5 je fais un prix à 1 je fais un prix à 1 et demi et un prix à 22 et demi oui j'ai trois plis et donc ce pli ce lieu les deux premiers prix là pour l'instant j'ai pris par je laisse comme ça est en fait ce pli du coup on ne le gâche pas ça sera une pochette comme ça c'est pas perdu mais je colle pas tout de suite ma pochette tout simplement parce que j'ai préparé pour cette partie là j'ai pris un morceau de 21 par 22 et demi sur les 22 et demi on fait un pli à un un pli à un et demi on marque on bisotte légèrement ici il n'y a pas besoin de beaucoup et donc ça ça va venir se coller ici alors j'aurais peut-être dû faire un peu moins parce que ma pochette va pas me gêner ah oui je sais pourquoi c'est pareil je vais retombter avec ça en fait les nouveaux blocs de chez action trois couleurs alors il y avait les anciens qui étaient bien normalement aux bonnes mesures mais on a les nouveaux qui font un peu plus de 21 c'est pour ça que ça ne va pas je vais redimensionner à 21 si j'y arrive du coup parce que c'est vraiment pas beaucoup mais bon ça suffit pour gêner dans un album et dans un album si on n'est pas précis ça fait tout de suite pas beau normalement après avoir coupé ça je devrais bien voilà je vais refaire un essai du coup on n'est pas trop mal de façon la pochette elle va venir en dessous donc normalement on est bon donc tout simplement je vais mettre de la colle ou du double face je peux être le faire au double face allez je le fais au double face j'aurais peut-être dû le mettre avant comme ça je vais vous montrer moi comment je fais au double face bon après rien de sorcier je pense que vous avez déjà vu comment coller un rabat avec du double face j'avoue que c'est quand même plus rapide donc là j'ai aplati bien mon double face pour qu'il adhère bien et là tout simplement je commence à retirer juste une partie de l'opercule du scotch je vais en mettre vers le haut ensuite je viens tout simplement m'aligner j'allais dire j'ai un problème mais non c'est mieux c'est bien tout simplement m'aligner une fois que je suis aligné objets puis là où le scotch est défait et tout simplement je retire et je viens appuyer donc là je reforme mon goût c'est des ans et donc du coup ça va nous donner ça ensuite je vais pouvoir venir coller un peu le faire au double face aussi ça c'est alors pour tous les blocs qui y aura je sais pas encore s'il y aura trois ou quatre blocs je partirais de la même base donc 29,5 par 21 avec les plis à 1 1,5 et 22,5 et il y aura toujours une pochette comme ça comme je vous dis il n'y a pas de gaspillage de papier et voilà il n'y a pas de chute quoi et donc du coup vous pouvez déjà préparer préparer les trois ou quatre je sais pas encore je vous dis ce tuto pour l'instant c'est le premier alors j'espère qu'il sera pas trop flou et j'ai pas préparé mon tuto à l'écrit avant en fait je le fais un peu au feeling et donc là je retire simplement les opercules et je viens rabattre j'appuie alors j'aurais pu mettre mon papier déco de fond avant ensuite pour toujours cette partie j'ai prévu deux morceaux donc les mêmes deux morceaux de 10 et demi par 16 et demi et sur les 16 et demi je fais un pli à 1 donc ça il vous en faut deux on vient marquer notre pli et là je je viens mettre un ici alors normalement les deux passes bon je vérifie avant parce que comme je vous ai dit le papier d'action les mesures c'est pas ça donc là c'est bon ça passe donc je viens mettre du double face sur les deux pour les prochains je préparais peut-être les bandes de double face avant ça c'est vrai que j'ai pas en fait je savais pas encore comment j'allais coller j'étais partie pour de la colle mais au final c'est vrai que le double face en plus tôt ça va quand même plus vite et donc là tout simplement je vais biseauté un petit peu pour pas que ça me gêne voilà et là donc tout simplement je viens les maîtres ici donc je retire un petit morceau de mon double face et je viens me caler au plus possible et surtout au plus droit possible et on se met pas sur le pli on se met bien sûr après le pli et une fois qu'on est placé on appuie et on retire voilà tout simplement et on vient faire pareil avec le deuxième je me colle bien à côté je regarde être bien droite en bas et je retire et donc là on a deux rabats une pochette et on a le rabat du haut ce qui nous donnera ça voilà et dans cette pochette il faut bien lui mettre quelque chose donc j'ai prévu un livret et moi pour les livrets je prends 21 par 15 et demi et je le plie tout simplement en deux donc là je vais venir gommer parce que j'ai écrit en plein milieu et je voudrais pas qu'après avec le montage ça se ouvre et tout simplement je viens plier en deux et ça va venir se mettre ici comme ça ou comme ça peu importe ensuite on a ça et ensuite on aura cette partie là voilà j'ai l'impression d'être vraiment plus courte avance peu parce que ça se gêne un peu voilà il faut que je remette bien en forme et donc on a notre première page qui est réalisée ensuite pour le dos pour le dos j'ai prévu de faire un système de porte on va dire et donc pour ça j'ai pris deux morceaux de 21 par 11 et demi et sur les 11 et demi on fait un pli à 1 sur les deux morceaux ensuite on vient tout simplement marquer nos plis on vient y mettre du double face si vous n'avez pas le droit d'être démarrage ça va pas aller je coupe ce que j'aime mais et je viens les colis alors j'appuie sûrement vous c'est d'essence du derrière pour être sûr d'être à plein je suis bien je viens retirer l'opercule et là tout simplement comme tout à l'heure on se place au plus droit on appuie et vous avez vu quand j'enlève mon opère que je mets ma main pour pas que mon papier bouge je mets ma main sur mon projet pour pas que mon papier bouge ensuite on vient faire pareil de l'autre côté on se met le long du pli des 1,1 cm et demi ici je vérifie d'abord d'être bien parfait et ensuite on refait là pour céder on peut se mettre un rat entre l'autre on se met bien contre et tout simplement hop et on appuie alors là j'ai pas fait de brousser parce que dedans il va pas y avoir grand chose du coup j'ai pas fait de brousser au niveau de mes rabats là du coup j'ai récupéré dans mes chutes j'avais un morceau de 21 par 7,1 ou 7,2 du coup j'ai coupé pour arrondir et me mettre à 7 cm et donc cette pochette je vais tout simplement venir la coller ici alors je vais la raboter un tout petit peu pour être sûr que quand je ferme ici ça ne me gêne pas donc là je vais enlever un millimètre un ou deux millimètres pour être sûr que ça gêne pas c'est mais ce massico enfin c'est pas ce massico c'est ce papier et je viens de changer de la main la lame est là ça me c'est une perte de temps alors qu'avec le papier d'action d'avant ça ne me faisait pas je vérifie que je n'ai pas de gêne au moment de fermer là j'ai encore une petite gêne donc je vais raboter encore un peu je vais vous dire exactement du coup combien j'ai j'ai 20,8 donc 20,8 sur 7 cm et donc là je prends mon double face le plus fin et tout simplement je viens en mettre sur trois côtés ça je vous dis pour les prochains tutos je vais essayer de le faire à l'avance mettre le double face ça je vous dis pour les prochains tutos je vais essayer de le faire à l'avance mettre le double face hop voilà pour ça je commence à retirer une partie là en haut une partie par là et une partie en bas et ensuite tout simplement je fais bien attention d'être à l'endroit mon goût c'est bien là haut et là je viens tout simplement me placer au plus ras, au plus centré une fois que je suis bien j'appuie là où j'ai mis mes double face et voilà je retiens on a notre petite pochette de crayon et donc dans cette pochette une fois de plus j'ai pris un de quoi faire un livret 21 par 15 et tout simplement je le plie en deux je donne mes marquages et donc ça ça viendra se mettre ici voilà pourquoi je n'ai pas mis pardon pourquoi je n'ai pas mis de gousses et d'aisance parce que dedans il n'y aura pas grand chose et donc pour cette fermeture vous voyez bah j'ai des chutes ici et bah je vais m'en servir pour pour faire un système de fermeture et je vais tout de suite préparer la prochaine carte du coup parce qu'il refaudra une carte on va peut-être faire une carte simple cette fois-ci là j'ai du papier et donc pour faire une carte simple je prends 10 et demi par 15 et demi voilà et donc avec ces deux chutes qui sont les mêmes normalement ce sont les mêmes chutes ouais ce sont les mêmes chutes en fait je vais faire deux bandes et dessous on viendrait glisser la carte sous les bandes ce qui nous permettra du coup d'avoir un système de fermeture mais du coup ces bandes là on les collera une fois qu'on aura décoré avec le papier déco et donc vu que notre carte fait 10 et demi donc je vais prendre 11 de bandes plus un centimètre de chaque côté ce qui me fait 13 je vais prendre des bandes de 13 donc deux bandes de 13 sur lesquelles je vais faire un pli à 1 de chaque côté donc un pli à 1 et un pli à 12 pareil pour la deuxième je prends 13 un pli à 1 et un pli à 12 voilà ça ce sera pour mon système de fermeture ces petites chutes là pardon je les garde on ne sait jamais pour l'instant je les laisse de côté et là on va venir du coup prendre du papier déco et j'ai bien envie de prendre ce bloc de chez action le once upon a time qui me plaît beaucoup j'aime beaucoup ça fait un côté un peu il y a un petit côté un petit peu vintage et botanique on va dire et j'aime bien alors moi pour mes albums je sélectionne toujours en fait je fais ma couverture et ma première page avec les mêmes papiers et je sélectionne toujours deux designs ensuite je fais ma deuxième page et ma troisième pareil avec les mêmes papiers et toujours deux designs mais d'autres designs donc là j'ai pas encore fait ma couverture mais je vais déjà sélectionner les deux designs que je veux pour la couverture et la première page alors en général je prends un papier pas trop chargé je pense que je vais prendre le premier donc je vais prendre celui-ci je vais prendre tout de suite la deuxième page qui est identique si j'ai pas trop non c'est pas ça on va aller à l'autre bout je suis bête je suis bête parce qu'en général deux pages j'en ai pas assez et ensuite je prends un papier plus chargé donc là après les papiers sont pas beaucoup plus chargés je pense que je vais prendre celui avec du feuillage comme ça donc je cherche le deuxième donc là mes deux papiers sont sélectionnés pardon voilà donc je mets ça de côté et on va commencer la déco de notre première page donc c'est pas ce côté mais c'est ce côté et donc là donc j'ai un papier de normalement 21 par 21 c'est ça donc il me faut un papier de 20 et demi par 20 et demi et là j'ai envie de prendre celui-ci donc tout simplement je coupe à 20 et demi vous voyez même ceux-là ils bouchent un peu beaucoup moins mais pourtant c'est des lames neuves mais je crois que le papier d'action c'est plus simple et donc ça ça viendra se mettre ici ensuite pour l'intérieur il nous en refaut un de 20 et demi par 20 et demi aussi je vais prendre celui-ci donc 20 et demi par 20 et demi voilà donc ça ça ira à l'intérieur ensuite sur mes espaces photos je ne vais pas mettre vous voyez sur mes rabats je ne vais pas mettre de papier déco parce que au moins on peut mettre une photo je trouve ridicule de mettre un papier déco alors qu'au final il y aura une photo je vais juste venir y mettre un tampon blanc un tampon appareil photo blanc pour que ça habille quand même un peu par contre je vais venir décorer la pochette le livret et le fond ici donc pour le livret déjà il nous faut un papier de 10 c'est parfait on n'a plus le poil 10 sur 15 hop donc ça ça vient sur le livret et je viendrai faire une petite déco par la suite et pareil mes livrets je ne recouvre toujours qu'une face pour qu'on puisse mettre les photos sur les autres faces et qu'on ait une apparence bien ensuite ma pochette elle fait donc 21 sur 7 donc cette pochette j'ai envie de la faire avec ce papier donc 20,5 c'est bon sur 6,5 vous voyez même avec le papier déco sans le vouloir j'arrive à trouver des morceaux qui correspondent voilà pour ça et donc ici il nous reste 14 14 sur 21 donc il nous faut un morceau de 13,5 là par contre je ne vais pas avoir donc je reprends mes autres feuilles et donc j'ai dit que je voulais 13,5 sur 20,5 alors je peux prendre ce côté et donc ça ça viendra ici comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller ces papiers et ensuite je vous retrouve pour essayer de faire une petite déco sur la carte et pourquoi pas ici mais en fait ma grosse déco j'aime bien la faire à la fin comme ça je vois à peu près avec toutes mes pages avec toutes mes pages ce que je veux donc je m'épose je colle ça pour ne pas que ça vous fasse trop long et je reviens me revoilà du coup j'ai collé mes papiers déco comme convenu alors là je vais venir comme tout de suite ça voilà par contre j'ai complètement oublié de prévoir un système de fermeture donc j'ai bien envie j'aime pas normalement dans les albums mettre des scratch mais là j'ai complètement complètement oublié le système de fermeture réfléchissons peu mais réfléchissons bien et bah tant pis si je prévois qu'un aimant ici j'ai peur que ça soit juste et bah tant pis on va prendre le système des bruits comme on dit et on va venir rajouter les aimants et les cacher avec avec des embellissements tout simplement alors du coup qu'est-ce que j'ai en embellissement j'ai des petites cartes ici ensuite j'ai celles-ci qui sont pas mal aussi j'ai les petites là déjà avec ça je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose et donc du coup je dois mettre normalement je mets deux aimants pour être sûr que ça tienne bien parce que les miens ils sont bien mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très très forts et donc du coup tout simplement pour les aimants je prends du double face alors en général je prends celui de chez action pour éviter de gaspiller mon double face mon bon double face quoi et là je viens tout simplement mettre un aimant ici qu'on va venir cacher après avec un embêtement et du coup un aimant ici qu'on va aussi venir cacher avec un embêtissement voilà comment rattraper quand on oublie de mettre des aimants et donc pour mettre les aimants je fais ça ensuite je viens j'en reprends deux et là je viens tout simplement reprendre un morceau de scotch double face et un deuxième donc je prends deux morceaux de scotch que je viens mettre à l'envers par-dessus l'autre aimant et je viens claquer mon aimant pareil pour le deuxième je mets un morceau de scotch à l'envers dessus et je viens claquer mon aimant et ensuite mais non je suis bête bah si c'est bon j'espère juste qu'à travers ça va tenir donc là je laisse ce rabat là ouvert pour pas que les mains se mettent dessus mais qu'ils se mettent ici et donc là je viens tout simplement refermer alors en faisant attention que notre gousset désance est bien placé moi il est bien placé et normalement et ben non alors j'appuie un peu et normalement voilà mes aimants se sont collés en haut et donc maintenant on va venir cacher notre bêtise alors qu'est-ce qu'on peut mettre là j'ai la petite cloche là qui me plaît bien alors par contre la petite étiquette sur le dessus j'envoie pas il y a une petite étiquette là j'envoie pas moi je veux juste vraiment la partie voilà cette partie là je vais venir la coller ici et je pense que je vais laisser un petit peu surélevé en haut comme ça on pourrait laisser un tag ou quelque chose hop je prends ça et je viens mettre de la colle en bas de mon étiquette que je viens positionner ici sur mon aimant comme ça on le voit plus alors surtout par contre appuyez bien pour que la colle adhère alors comme moi ici là ça remonte et ça ne peut pas bien coller quand on veut rajouter de la colle je prends là c'est une aupercule de double face on peut prendre un bout de papier n'importe et on vient tout simplement mettre de la colle dessus et on faufile sous le papier et comme ça ça rajoute de la colle et ensuite on vient appuyer alors la colle c'est toujours un peu plus long et vous voyez déjà mon aimant on ne le voit plus ensuite pour celui-ci lequel je vais prendre je pense que je vais prendre celui-ci celui-ci où j'aime bien les champignons ou les fleurs peut-être rester dans les champignons allez je viens faire pareil je prends mon masico je sélectionne la partie qui m'intéresse je vais prendre comme ça et voilà bien que celui ci a jeté plus raccourcir un peu j'ai peut-être pas besoin de tout ça une fois ouvert je vais raccourcir un peu oui voilà et celui ci j'aurais pu m'en servir de stop mais du coup non parce que ça a géré je pense que mon aimant donc je vais coller entièrement dessus voilà pour ça et ensuite dans cela j'ai des petits papillons et je pense que du coup en haut on va mettre des petits papillons après c'est ça l'avantage aussi quand on quand on scrap avec des super collections on a les die cut qui vont avec et du coup ben les die cuts c'est très bien pour rattraper des bêtises comme celle là et du coup moi je n'ai pas de die cut donc je fais avec les moyens du bord je fais avec ce que j'ai dans le bloc bon après on pourrait rajouter des die cuts qui ne viennent pas forcément du bloc mais je pense qu'en fait le papier mort m'a déjà abîmé madame dame qui est qui n'a servi que pour ce projet mais bon donc là je me suis sélectionné deux petits papillons que je vais venir mettre ici j'espère que mon double face va pas dépasser alors je vais retourner pour être à l'aise et donc là je vais venir coller mes petits papillons en haut alors là sur ce projet pour l'instant comme je vous ai dit je n'ai pas encore je n'ai pas encore fait la couverture mais par contre niveau publication je vous mettrai peut-être quand même la publication de la couverture avant de vous mettre le reste le reste des tutos en fait j'aime bien faire ma couverture en dernier comme ça si j'ai un changement de programme dans mon album un changement de taille ou quoi parce que j'ai voulu faire une page de plus ou une page de moins ou autre et bien au moins j'ai pas besoin de recommencer ma couverture quoi je vais essayer de me mettre à peu près pareil que l'autre je peux pas par là j'ai le double face donc là je vois que j'ai pas assez de colle ça veut pas bien coller je prends ça j'ai rajouté dessous et voilà nos éléments sont posés du coup avec une petite déco je vais venir faire une petite déco ici et pour ça j'ai vu j'ai vu les étiquettes les étiquettes là que j'aime beaucoup où est là par contre j'ai hésite à du coup mater sur du noir ou pas si je mate sur du noir ça donne quoi non non je lève comme ça comme surtout allez on colle ça parce qu'après on a encore la déco de la page derrière ça va nous faire une longue vidéo voilà pour ça j'essaie de me centrer au maximum vous voyez déjà pour l'instant ça reste une déco simple mais ça habille ces petites étiquettes sont pas mal et donc on a c'était cette carte dans la pochette on a nos deux rabats au dessus il y aura des photos donc je ne décore pas et on a ici où on peut pareil tout à fait venir je me demande d'ailleurs si je peux mettre un emplacement photo par la suite je sais pas on peut venir y mettre une photo une photo voire deux selon la dimension et ensuite on va pour la décoration extérieure pour l'instant je la fais pas parce que voilà j'ai je sais pas encore comment va être tout l'album donc voilà vous voyez nos aimants du coup colle très bien ensuite pour le la deuxième page donc on a dit qu'on venait y mettre ça mais il faut d'abord y faire la décoration donc là on a 10 et demi sur 21 sauf qu'on change de papier déco donc je garde les étiquettes à disposition donc ça c'est les étiquettes pour ma déco et donc ensuite je vais venir y trouver du papier je me fais un peu de place parce que du coup ça ça sera pour ma couverture ça c'est des étiquettes ça ça fait partie des étiquettes hop voilà donc pour la suite euh ce que j'écriture me plaise beaucoup du coup et je vais mettre ça avec quoi avec celui là allez et donc du coup il me faut ça voilà alors pour le devant j'ai bien envie d'utiliser celui là donc on a dit qu'on avait 10 et demi par 21 donc attention surtout à votre sens donc là il me faut 20 sur 10 oh c'était 20 et demi quelle gourde désolé euh donc 20 et demi je recommence je prends l'autre 20 et demi sur 10 voilà voilà il me reste de la colle dans le bloc donc après là pour cette première vidéo je je fais beaucoup avec vous mais pour la suite je pense que les découpes de papier et voilà le collage je n'ai pas fait avec vous mais les découpes de papier je les ferai très certainement hors caméra pourquoi que ça vous fasse des vidéos trop long après voilà ça reste du matage on est 0,5 de moins que la dimension qu'on veut et enfin qu'on a et voilà c'est pas la sorcier le matage c'est comme dans la carterie je pense que là je fais avec vous et pour les prochaines les prochaines vidéos pardon je le ferai je le ferai hors caméra donc du coup ça on a dit que ça venait ici comme ça alors là c'est là je colle avec vous le devant parce que je veux vous montrer dans la foulée pour les petites languettes pour la fermeture la colle elle commence à se vivre vite enfin j'en sorte une les projets album c'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup de colle je ne sais pas mon papier des cours ensuite mes petites languettes ou bien plier et plier je les mesure donc elles font 2,7 mais je vous ai dit moi c'était des chutes vous pouvez les faire à 2,5 comme vous pouvez les faire à 3 je pense 2,5 ça serait mieux vous pouvez les faire à 2,7 comme moi donc on a dit sur 11 alors je prends du papier déco donc 2,7 ça me fait du 2,2 en papier déco sur 10 et demi je viens tout de suite je vais peut-être tu faire un petit bout c'est 0,5 normalement ça devrait être bon on a fait qu'une carte simple on n'a pas fait de carte double donc ça devrait aller ah je me suis trompée de sens je fais des bêtises aujourd'hui ok donc 2,2 c'est justement quand je fais mon premier tuto qu'il faut que je fais des bêtises donc 2,2 par 10 et demi alors c'est pas du tout des papiers que j'ai l'habitude de scraper moi le vert en général c'est une couleur que je n'aime pas là je me suis dit faut peut-être que je change un peu quand j'aurais peut-être pu rester dans ma zone de confort pour premier premier tuto album mais bon je me suis dit ce bloc il vient de sortir pour celles qui l'ont trouvé elles vont pouvoir si elles le veulent faire le même le même album avec la même collection et vu qu'il n'est pas encore en fin de série on va dire vous pouvez encore le trouver pour celles qui ne l'ont pas encore puis après tout ça change ça va faire un album un peu masculin au final bon je suis désolée j'enlève un peu les bouloges parce que j'aime pas ça du tout et là je suis juste dégoûtée dégoûtée de ce papier on va dire et là donc ça va venir se coller hop comme ça donc on va se faire un petit marquage pour être sûr d'être centré donc là j'ai on va se mettre par rapport au haut de notre page alors par rapport au haut de la page là j'ai 5 4,5 il faut se mettre à 5 si vous prenez la dimension que moi donc en haut de ma page je fais un repère à 5 et à 16 si j'arrive à voir mes repères bien sûr là et là et ensuite ici là je suis à peu près de l'un et par rapport au bord de ma page je vais mettre du coup à deux donc je mets sur mon repère sur le bord de ma page et là je vais mettre à deux pareil ici je suis à deux ensuite pareil ici je me mets un repère à deux un repère à deux après si vous êtes à l'aise de le faire à main levée comme ça allez-y moi j'aime bien faire des repères enfin là je fais des repères mais des fois je le fais une fois que j'ai mis ma colle en fait on peut encore bouger et là je vois plus mes repères c'est cool je crois que c'est ça mais je suis même pas sûre non on doit être là donc à 16 on l'a dit et à 5 voilà donc là quand on a un papier qui est déjà bariolé hop et là je viens juste mettre du coup de la colle sur les languettes et je viens chercher si je trouve mes repères alors je sais que j'en ai un l'un et l'autre il est là hop et tout simplement voilà je me place j'appuie mon plioir il est là et je viens faire pareil avec le deuxième alors j'aurais peut-être plus biseauté mes languettes que je n'ai pas fait vous si vous le souhaitez biseauté les pour pas qu'on les voit alors si je me trompe pas mon repère il est là et si je lâche le deuxième parce que je suis dedans vous voyez sinon je me mets comme ça vous voyez là je vois que je suis un peu haute je redescends hop et tant que la colle elle n'est pas sèche on peut rebouger et là je vois que je ne suis pas hop rebouger et il y a de la place voilà pour ça ensuite pour l'intérieur je vais vite fait faire la déco avec mes papiers et je reviens je reviens vous montrer ce que ça donne parce que là on est déjà à une heure de vidéo je ne veux pas que ce soit trop trop long je pense que les matages vous avez compris donc voilà je vous dis à tout de suite me revoilà et donc du coup j'ai avancé cette déco ici il y aura ce livret je pense qu'on va venir lui mettre une petite étiquette dessus alors qu'est-ce qu'on peut venir lui mettre la petite fleur ça ça va faire trop compte sur toi le raisin là j'aime bien alors du coup pour tout à l'heure je viens j'aurais pu découper toute une étiquette à l'avant ça aurait pu être pas mal hop donc j'ai cette étiquette que je vais venir coller sur mon petit carnet enfin mon petit livret par je vais le mettre en biais hop et donc du coup elle va venir ici ensuite ça se ferme comme ça et on a donc cette carte qui va venir fermer notre page donc j'ai envie de lui faire une petite déco mais de façon à ce qu'on on voit que ce soit trop caché que ça fasse pas moche je pense que je vais mettre la fleur là ça va faire du ton sur ton mais au final on va voir la fleur ressortir et donc du coup je vais venir la centrer et donc du coup je vais venir la centrer et donc du coup je vais venir la centrer de façon à ce qu'on la voit quand c'est fermé voilà tout simplement et donc ça ça sera comme ça alors je fais attention parce que c'est pas encore bien collé mais voilà on a terminé pour nos deux premières pages alors je suis en train de penser que j'aurais peut-être dû faire intérieur de couverture plus première page sachant que je fais la même déco ensuite faire deuxième page et la troisième mais voilà du coup j'ai commencé comme ça on verra vous me direz si le format comme ça vous convient ou pas ou s'il faut que je change voilà vous me direz moi du coup je vais vous laisser là j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications et que voilà ce premier tuto album vous aura plu enfin première partie et première première partie de mon premier tuto album vous aura plu et que ça vous donnera des idées voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous abonnez vous abonnez vous et au